Pourquoi je pense qu'il faut écouter du reggae au moins une fois dans sa vie ? Pour pas m'ouvrir con déjà. Et puis pour dépasser les clichés de... Le reggae c'est mou et ça parle de fumée de l'herbe. Non, il existe tellement de styles de reggae. Ouais, prends le temps de découvrir qu'il y a une vraie musicalité, il y a souvent un vrai sens dans les textes. C'est une musique de révolution, de révolte plutôt que de révolution. C'est-à-dire que si t'es endormi, ça va parler à ton esprit, ça va bien te réveiller. Et en plus, je trouve que c'est une musique, souvent, enfin en tous les cas en ce qui me concerne, moi quand je la chante et quand je l'écris, c'est un rythme gay mais tu peux mettre des paroles très graves dessus. Ça c'est bon ça. Le reggae musique rassemble. Elle te parle de l'autre comme si c'était toi-même. Elle dit Aïe Aïe Aïe. Donc c'est en ce sens-là que je dis que cette musique est essentielle pour un apaisement général des humeurs, surtout pour les jeunes générations qui aujourd'hui sont très énervées. Si je te dis écoute du reggae, tu risques de ne pas écouter, puis un jour tu vas entendre un son qui va te faire écouter du reggae, donc c'est comme ça la vie. Je conseillerais aux gens d'écouter du reggae parce que c'est une musique qui apaise l'âme et qui fait vibrer et qui fait pousser les cheveux. Le reggae musique sera une édification à long terme, un bon engrais et vous produirez de bons fruits. Pour moi, ne pas écouter du reggae, c'est passer à côté de quelque chose dans sa vie parce que le reggae, c'est une nourriture spirituelle pour l'âme et c'est vraiment apaisant. Donc écoutez du reggae. Je te conseille vivement d'écouter du reggae parce que c'est plein de sagesse et parce que c'est plein de réflexion et qu'il en faut, on en a tous besoin dans la vie et que dans cette musique, on trouve autre chose que la musique. Il faut que tu écoutes du reggae parce que tu vas t'y retrouver. Peu importe ce que tu aimes, dans le reggae, il y a ce que tu aimes. Dans le mot reggae, au final, dans le style de reggae, il y a quand même beaucoup de reggae différents. Il y a du ska, du rocksteady, du roots, du new roots, du dancehall, du early dancehall, du digital, du early digital. Il y a beaucoup de styles différents. Et du coup, même si on ne connaît pas trop le reggae et qu'on pense que le reggae, c'est que Bob Marley, eh bien, détrompez-vous. Que tu aimes le reggae ou pas, je pense que c'est intéressant d'en écouter quand tu t'intéresses un peu à l'histoire du reggae et que justement, tu comprends que cette musique est à la base de beaucoup de choses qui se sont faits dans la musique depuis. D'autres styles de musique, des façons d'enregistrer, des façons de produire. On parle des remixes, on parle du hip-hop, cette façon de rapper qui vient des DJs des années 70. On parle de la techno, de la musique électronique, du dub, de tous les effets de dub un petit peu shipper, on va dire, qui nous ont amenés dans les délires électroniques. Et vous écoutez même du reggae à la radio sans vous en apercevoir, en écoutant Major Lazer ou d'autres gens comme ça. Mais vous écoutez malgré vous du reggae. Donc en fait, peut-être que vous aimez le reggae, mais vous ne le savez pas encore. Donc écoutez du reggae et ne lâchez rien. Et puis juste pour reposer la question, comment ça se fait que cette musique, elle est à ce point-là, marquée, le monde entier, alors qu'elle vient d'un tout petit ghetto à la base. Ce n'est pas pour rien. Donc c'est bien que cette musique a quelque chose de spécial. Ça vaut le coup de prendre le temps de découvrir pourquoi elle est spéciale.